Je me retrouve ici, en plein milieu de la forêt. Mais il a fallu que je quitte tout ce qui a été façonné par l'homme. Parce que c'est loin dans la montagne. Et là, il y a une quiétude naturelle à l'extérieur de ma peau. Mais pourtant, la vraie quiétude, elle n'est pas là, à l'extérieur. La vraie quiétude, elle est là, en soi, à l'intérieur. C'est un endroit paisible. Sans que l'homme puisse avoir eu le temps de déranger ce que la nature propose. Et je crois que cette quiétude-là, naturelle, à l'extérieur de nous, c'est un exemple de ce que nous avons en nous. Mais en nous, il y a la même quiétude, sauf que nos pensées viennent détruire cette quiétude. C'est-à-dire, tout ce qui a été façonné par la pensée, la main de l'homme, si tu veux, c'est ce que nous pensons, nous voulons, nous courons après, nous désirons. Tout ça, ça habite en soi. Et dans ce soir de quiétude, il n'y a plus de quiétude. Il y a juste le brouhaha de ce que la pensée propose. Et nous avons vu, dans nos villes, tout le brouhaha qu'il y a, toutes les choses qui nous subjuguent, et on n'est pas tranquille. Maintenant, il s'agit d'aller en toi, et puis voir que tu es occupé avec toutes ces pensées. Ce n'est pas grave, on est tous occupés par ces pensées. Mais c'est grave si on ne s'en aperçoit pas, parce que, tout simplement, tu continues à être agité. Tu cours partout pour pouvoir trouver un répit. Mais en fait, cette course suggère que plus de pensées vont venir pour te donner comment il faut faire. Donc on est tout le temps en remue-ménage avec ce que nous pensons. Comment faire en sorte que toutes ces pensées ne puissent pas envahir cet espace de quiétude, c'est une quiétude qui a toujours été là. C'est une quiétude qui a toujours été, et qui n'a jamais eu un début, ni de fin. Parce que c'est un silence tel qu'il y a une vision de tout ce qui est au-delà, de tout ce que la main de l'homme peut faire. Cette vision, c'est l'éternité. Cette vision, c'est le sacré, le sacré de la vie que nous avons. Et ça, c'est notre joie. C'est ce que nous avons. Le lien que nous avons avec cela, c'est la joie de vivre. Et les pensées que nous avons, c'est ce que nous avons amassé sur le parcours de l'existence. Et nous, nous encombrons ce vide. Nous le mettons dans cette quiétude. Et en fait, nous ne savons plus qu'est-ce que c'est être soi-même, naturel, en paix, intègre, heureux, d'être présent là, dans la quiétude. On ne sait plus ça. On cherche cela. Mais on cherche avec quoi ? Avec les pensées qui sont en train de cogiter là. Les pensées vont cogiter pour trouver un endroit calme. Mais en fait, ça ne se passera jamais de cette manière-là. Parce qu'avec l'outil qu'on a utilisé pour casser la quiétude, on ne peut pas réparer la quiétude avec la même chose. Nos pensées ne peuvent pas faire ça. Nos pensées, ce sont nos passés, tout ce qu'on a récupéré et qu'on a emmené avec nous dans notre sac à dos. Et nous ne savons pas comment nous en débarrasser. Parce que nous nous sommes attachés à ça. Nous nous sommes attachés à tout ce qui nous donne un peu de répit. Parce que la pensée te fait croire qu'il va te donner un peu de répit puisque tu es dans la confusion et tout ça. tu cherches alors un peu de répit. Et ce répit, il n'est pas là. Tu ne vas pas le trouver comme ça. Tu vas le trouver seulement quand tu auras réalisé qu'est-ce qui fait que tu es en désordre. Qu'est-ce qui fait que tu es en confusion. C'est tout simplement parce que tu es identifié à ce que la pensée propose. Donc tu poursuis la vie comme tout le monde propose. C'est-à-dire, ton passé, tout ce qu'on t'a dit, toute la conclusion que tu t'es faite, tu te promets d'avoir ce que tu te proposes. On te dit qu'il faut réussir, qu'il faut gagner. Et en fait, tu restes coincé dans un monde où il n'y a pas de paix. Il n'y a que l'activité de la pensée qui est toujours en train de faire quelque chose pour trouver une issue au problème du chaos, au problème de la confusion. Donc, nous nous enfonçons un peu plus à chaque instant dans la confusion parce que nous utilisons la confusion pour pouvoir comprendre la clarté. Et depuis des milliers d'années, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que le monde n'a jamais connu cette paix, la paix du cœur, la paix qui donne la joie d'être libre de tout ce que la pensée propose. Donc, il faut bien comprendre cette pensée. Cette pensée, c'est quand tu es tranquille et qu'elle vient t'embarquer pour te demander de faire ce que tu devrais faire, ce que tu devrais être. En fait, tu te donnes tout le temps une tâche, tu es tout le temps occupé avec quelque chose que tu dois atteindre, c'est-à-dire tes désirs, tes envies. Et tout ça, c'est une quête sans fin d'un gain qui va te donner un peu de répit. Donc, il y a une certaine confrontation dans la psyché que tu es, c'est-à-dire, il y a une dualité entre les pensées qui sont turbulentes et les pensées qui te demandent de te calmer. La pensée qui est turbulente demande à la pensée qui est turbulente de se calmer. En fait, on est dans un cercle vicieux parce que les deux sont dans la même sauce et en fait, elle ne fait que continuer à créer le chaos. Donc, il faut voir que tu t'es identifié à ça et en fait, dès que tu te détaches de ce que tu penses, alors tu peux voir qu'en fait, tu n'es pas la pensée, que la pensée, c'est une structure qui est là, qui est celle du passé et qui se fait valoir dans le présent. une structure mentale. Rien de plus. Une structure mentale qui se fait valoir. Et en fait, toi, tu t'identifies à ces pensées et tu t'embarques avec elles. C'est pour ça que jamais, rien n'est neuf. Tout le temps, c'est la même chose parce qu'on répète en fait ce que le passé nous a proposé. On le met dans l'instant présent, on le concocte un peu, on l'améliore et puis on l'envoie dans l'espoir. et c'est ce qui s'est passé de toute la race humaine et aujourd'hui, cet espoir que nous avons aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce que nous avons fait avant. Toute la race humaine avant a projeté un espoir qu'aujourd'hui, ce sera mieux et c'est ce que nous avons aujourd'hui, toi et moi. Mais l'erreur, c'est que nous continuons à le faire pour nos générations après et en fait, jamais rien ne change. mais c'est parce qu'on ne voit pas, on ne regarde pas, on n'est pas l'observateur de ce qui est pensé, on est le penseur et le penseur qui agit est inconscient. Il y a juste une activité inconsciente qui se fait constamment, sans jamais que le répit soit présent. Donc, allons voir si c'est possible de sortir de cette effervescence qui constamment cherche une solution, cherche un répit à la condition que nous avons parce que cette condition est chaotique, c'est dans la confusion et c'est ça qu'on veut, on veut trouver une issue à ça. Et ça, c'est la volonté de la pensée. La pensée veut ça. Mais sache qu'il n'y a rien à vouloir parce que si tu veux ça, alors la pensée va le vouloir et la pensée, comme on vient de l'expliquer, c'est le passé et elle ne peut rien faire de neuf. c'est quand la pensée n'est pas là qu'il y a une émergence, une intelligence qui se joue et qui remet de l'ordre en place. Mais pour cela, il faut que ton esprit soit calme, serein, que tu puisses avoir vu cette quiétude et que tu n'es rien fait pour la déranger, cette quiétude. que tu puisses être toi-même cette quiétude et ne rien faire pour déranger ce que tu es. Mais pour faire ça, il faut que tu réalises que ce que tu es a été identifié à des pensées qui ne sont pas toi. Et dès que tu as vu que tout ce que tu es est un mensonge, alors tout de suite la vérité est là. ce que tu es pour de vrai est là. Tu n'es plus celui qui joue un rôle parce que ce rôle que tu jouais toute ta vie t'a emmené là où tu es aujourd'hui. Et là, on est en train de dire, avant qu'on arrive à la tombe, de pouvoir faire cet exercice de se débarrasser de cette identité que l'on a et qu'on poursuit comme étant cette entité que nous sommes, le personnage, le rôle qui est joué. Tout ça, c'est une illusion. C'est une illusion. Sous-titrage MFP.